Alors comme je vais sûrement utiliser des éléments d'une nouvelle add-on, je dois vous le dire, cette vidéo a été rendue possible par EA qui me l'ont envoyé gratuitement. Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait et je suis hyper heureuse de le refaire aujourd'hui. C'est un Ugly to Beauty Challenge. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais il y a eu une époque où vraiment je faisais tellement souvent ça que c'était indécent. Et en fait la dernière fois que j'ai créé des personnages je me suis dit ah ça me manque un peu d'essayer de rendre beau sans toucher les presets des Sims qui sont hideux. Du coup actuellement on se retrouve en jeu et vous pouvez voir que c'est pas pareil que d'habitude. En fait vu que c'est un challenge déjà j'ai enlevé la peau que j'ai normalement, je vous le répète vous pouvez la trouver dans la description. Et j'ai décidé de vraiment me mettre à fond dedans et d'essayer même avec la peau de base de faire quelque chose de potable. Autre chose c'est pas aussi coloré que d'habitude parce que j'utilise actuellement un autre preset que j'ai créé. Et là je vais vous montrer juste le avant après. C'est très subtil mais au moins ça modifie pas les couleurs et ça rend le jeu un peu plus net et plus lumineux. Changer la couleur du jeu ça s'appelle un reshade et si vous voulez en savoir plus, avant je tiens à vous dire que ça n'existe pas sur Mac. Mais si vous voulez en savoir plus du coup je vous invite à voir les vidéos de Pixia et de Belle Pintes que je vous mettrai dans la description. Et en gros j'essaye de vous faire une sorte de petit pack de reshade que je vous partagerai en décembre je pense. Donc maintenant que ça c'est dit, si vous n'avez jamais vu une vidéo de Ugly to Beauty, le but ça va être de remodeler le visage d'un sim sans utiliser en fait les presets, sans cliquer sur quelque chose d'autre. Même sur celui qui est mis à la base, c'est à dire que même s'il est très modifié, moi j'ai pas le droit de recliquer dessus pour le mettre comme à la base. Le but de ce challenge en fait c'est de voir si on arrive à modeler à la perfection un sim comme on a envie de le faire. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce challenge, bonne découverte, si vous le connaissez déjà, on sent la nostalgie là. Au moment où je faisais ce genre de vidéos en permanence, j'avais un hashtag qui s'appelait le NSUTB où tout le monde pouvait poster ses horreurs. Et comme ça moi je piochais dedans et je relookais petit à petit. Donc je me suis dit on reste dans la nostalgie, on va aller regarder dans ce hashtag. Je vais cliquer sur plus populaire. Et donc je pense qu'on va partir sur le premier parce que franchement il m'a l'air pas mal hein. Merci beaucoup Anne Sayonoha, cette création est incroyable. Et je vois que ça a été fait en 2018, donc écoute si tu regardes toujours ma chaîne, ben je vais enfin faire ton Ugly to Beauty. Et puis si tu la regardes plus je sais pas quoi dire. Oh non mais le bonnet vache ! Je l'avais jamais vu ce bonnet ! On dirait que ça c'est un personnage à part entière non ? Genre les trous de nez c'est les yeux. Ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais essayer de lui enlever tous les artifices, ok. Cette couleur de cheveux ne va pas du tout avec ton ton de peau. Voilà je tiens à dire ça. Je vais aussi enlever le maquillage et c'est là où que la révélation se fait. Bon, on part sur une base très intéressante. Vous voyez on dirait un peu des sculptures de bois. Genre je vois bien cette forme là faite pour représenter un... je sais pas quelque chose. On enlève ensuite les accessoires. Et puis on va mettre cette magnifique personne à nu. Oh mais le prénom c'est Émilie Roux. Mais pourquoi avoir mis un prénom si normal à une personne hors du commun ? Les tatouages mon dieu ! Rien ne va ! Émilie Roux a envie d'être incroyablement riche. Elle est joyeuse, imprévisible et malveillante. Comment tu peux être joyeux et malveillante ? T'es joyeux quand tu fais du mal aux gens ? Bon bah c'est possible hein. Du coup vite fait pour la coiffure. On va commencer peut-être par changer de couleur et mettre quelque chose qui irait un peu mieux avec cette couleur de peau. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop possible. Je sais pas quoi faire. On va enlever les cheveux déjà. Ces sourcils. Non mais c'est terrible. Vous allez faire des cauchemars après cette vidéo. D'ailleurs je voulais vous dire les sourcils j'ai bien évidemment le droit de les changer. De même que la coupe de cheveux pour ça c'est tout bon. C'est juste le modelage qu'on doit vraiment faire. Du coup ! Écoutez on va commencer par faire un petit coup un peu plus gros là pour que ça fasse une jolie courbe. Je commence par le truc le plus inutile c'est ouf. Pour les oreilles. On va essayer de rendre ça un petit peu plus réaliste. On est d'accord ? On est d'accord. On va élargir également le cou. Par contre Émilie s'il te plaît tu peux arrêter de me regarder comme ça parce que je me sens trop mal. On va faire la forme du visage peut-être. Un peu moins large et un peu plus long. Et bien ça a modifié un peu le profil c'est très bien. On va diminuer le prognatisme. Voilà très bien. On va également bomber ce petit front là. Je vais réduire ses pommettes. Je vais quand même les faire ressortir un petit peu. En fait ce que j'aimerais pour cette ugly to beauty c'est qu'on upgrade par rapport à ce qu'on était il y a quelques années. Et qu'on essaye de faire des sims qui gardent un petit peu certaines formes mais juste atténuées. Parce que sinon c'est pas possible. Elle est trop horrible quoi. Et donc ça je pense que réussir à faire un sim beau mais qui garde des particularités physiques. D'ailleurs je vais peut-être un petit peu plus décoller les oreilles. Bah ça pourrait être pas mal quoi. Donc là écoutez la tête elle change mais elle garde un peu les mêmes formes quand même. Faut pas déconner hein. Ok pour la bouche maintenant. Comme ça et puis comme ça. Euh ouais. Tu veux bien faire un peu la gueule. Ah mais non t'es joyeuse en fait. Mais là t'as la bouche quand même vachement droite. Écoutez on va laisser ça comme ça. Pour le menton on est pas mal. J'aimerais bien que la bouche sorte peut-être un peu moins. Mais en même temps j'ai l'impression de pas avoir trop le choix. Sinon ça fait bizarre. Ou alors c'est peut-être que le menton est extrêmement sorti. Ah oui j'ai l'impression que c'est ça. Je fais n'importe quoi alors. Par contre maintenant qu'on a la forme du visage. Le nez on dirait vraiment une protubérance complètement illogique. C'est très laid. Imaginez je garde le nez comme ça. Genre je refais tout. Mais le nez il reste comme ça. Bon allez on est sérieux. On reste sérieux là. Ils sont quelle couleur ces yeux ? Ils sont rouges mais c'est une blague. J'ai un peu agrandi ces yeux pour que vous puissiez le voir. J'ai gardé mes yeux cessés. Parce que je me dis autant la peau ça modifie vraiment beaucoup. Autant les yeux ça passe. Non mais elle a l'air tellement en colère maintenant que je les ai ouverts. C'est horrible. Peut-être qu'on va bouger un peu les sourcils là. Elle a complètement changé de tête. Les sourcils ça change tout. Alors pour tes yeux ma biche. On va essayer de les garder en amande. Ils n'étaient pas du tout en amande mais c'est pas grave. Est-ce que toi tu voudrais bien venir par là ? Si maintenant on descend les yeux comme ça au moins on peut voir un petit peu plus le globe oculaire. Pas du tout ça s'appelle la paupière. Je sais pas pourquoi je donne des noms hyper compliqués à quelque chose de très simple. Écoutez moi je trouve que ces yeux sont très beaux. Je vais les rentrer un petit peu plus dans le crâne. Pour tes sourcils. Là pour le coup les sourcils... Est-ce que je les garde quand même un peu ronds ? Des petits sourcils rondinés. Je sais pas trop. Elle a un regard de princesse Disney là. Oubliez le nez. Parce que bon le nez non. Mais elle a un beau regard. Je vais lui mettre les sourcils un tout petit peu plus rond. Ils sont quand même très droits mais un peu plus rond. Maintenant le nez. Euh bon tu vas revenir un petit peu comme ça s'il te plaît. C'est encore pire. On dirait un diplodocus il est tellement haut. C'est bien ça les diplodocus c'est ceux qui ont le nez sur le front. Il y a presque l'illusion là. Si on fait ça comme ça. Diplodocus. Bon du coup on va baisser un petit peu le nez. Vous l'aurez compris. On réduit la bosse. On la garde. Elle est quand même encore un peu abusée j'ai l'impression. Ah peut-être que plus bas c'est mieux. Oui. Est-ce que je peux baisser ça ? Parce qu'à la limite si je peux baisser ça. Bah ça semble plus réaliste déjà non ? De face ça va pas du tout. On dirait les bonhommes qu'on dessine avec un trait à la place du nez. Enfin je sais pas quel est votre niveau en dessin. Peut-être que vous êtes des très bons dessinateurs. Mais vous voyez quand même des bonhommes desquels je parle. Ne faites pas genre. Alors du coup au niveau du nez. Ah oui d'accord. Donc là c'est au plus large possible. Donc je suppose que le nez... Ah bah non il était même pas au plus petit. Moi je vais le mettre comme ça. Les narines. Elle avait pas de narines à la base on est d'accord hein. Donc on va les garder un peu petites quand même. J'ai l'impression que c'est pas très très beau. Son nez est beaucoup trop petit là. Allez agrandis-toi. Ouais non en vrai c'est mieux. Au niveau du trois quarts j'ai un peu diminué ses pommettes sinon ça faisait pas du tout réaliste. Elle a peut-être une très grosse tête. Ou c'est juste que son corps a une forme bizarre. On va tout de suite remédier à ça. On va rendre ça un petit peu plus proportionnel quand même s'il vous plaît. Voilà merci bien. Les pieds un peu plus grands vous savez que j'aime ça. C'est pas que j'aime les grands pieds particulièrement c'est que j'en ai. Donc ça me semble plus logique d'en mettre à tous mes sims allez savoir. Ah ça ressemble un peu plus à quelque chose quand même. Et bah t'es pas mal ma petite. On va essayer de voir au niveau de ces détails de la peau maintenant ce qu'on pourrait enlever. Les grains de beauté combinés au tâche de rousseur c'est un peu too much je trouve. T'es quoi t'es une jeune adulte ou une adulte une jeune adulte. Non mais c'est quoi toutes ces rides déjà. Par contre on peut garder des petites là comme ça qui viennent avec la nouvelle mise à jour. Ça pourrait être très sympa même. Histoire de lui donner un petit peu de caractère. Et du coup niveau coupe de cheveux là il faudrait qu'on trouve une couleur qui va bien avec sa couleur de peau. Et ça va être très compliqué parce que cette couleur de peau est tout juste immonde. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Non mais sérieux c'est pas possible. Là j'hésite presque à la changer et à mettre genre celle-ci qui est un peu plus claire mais qui au moins est plus neutre. Après on a la rose mais pour le coup ça change trop. Celle-là elle est bien, elle est plus atténuée. Et je pense du coup qu'on va aussi changer la couleur des yeux pour un marron qui se rapproche un peu du rouge quand même. Et au moins on va avoir un petit peu plus de choix au niveau des couleurs. Voilà. Par contre là vraiment je me rends compte sa tête est trop grosse donc on va essayer de réduire ça. Et là on devrait être un petit peu mieux. J'hésite à lui mettre les yeux noirs parce que regardez-moi ça comme c'est trop beau. Je suis en train de m'amuser à changer la couleur des yeux et des cheveux et de tout et c'est hyper beau. Je sais pas si changer les coloris c'est tricher. Je pense que non, on peut imaginer qu'elle a mis des lentilles de contact, ça va. Elle avait l'air de tellement aimer le vert dans sa version initiale. Je peux même partir là-dessus, c'est très joli. Non je vais rester sur cette coupe-là. Mais attendez mais ça c'est sympa ! Non ok je reste là-dessus. Je vais peut-être un tout petit peu redresser ses yeux. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer au maquillage. En plus là avec Mac on va pouvoir faire des trucs un peu excentriques et sympas. Je vais essayer de voir si je remets sa peau comme elle était. Écoutez en vrai ça passe, je vais laisser sa peau. Pour les yeux je suis obligée de changer parce que les yeux rouges c'est pas ouf quoi. Genre regardez même si je change les couleurs ça va pas avec la couleur de sa peau je trouve. Donc les yeux je les change de couleur. Elle va avoir droit à ce blush. Oh ça pourrait être grave sympa d'avoir ce rouge à lèvres. Ou plutôt de cette couleur. J'essaye de faire des associations mais je crois que ça va pas du tout. En plus clair il est beau quand même. Allez on part là-dessus. Est-ce qu'elle voudrait des piercings la mamselle ? Ça lui irait bien en vrai. Elle est trop cool. Ce collier irait méga bien. En plus elle l'avait aussi dans la version tout à l'heure. On essaye de garder certaines choses. Quels sont les tatouages qu'on lui fait partir au laser ? Parce que là il y a des choses qui choquent. Le dauphin, adieu. Les étoiles, on dit non. Celui-ci là, on dit non aussi. Non mais je vais lui enlever tous ses tatouages c'est pas possible. Je lui enlève tous les tatouages franchement. Et je lui en mets d'autres. Je lui en mets d'autres mais des plus jolis. Enfin que j'estime plus jolis. Un petit mélange. Malheureusement il n'y en a pas dans son style pour les jambes. Tant pis. Et là je suis en train de me dire que ce collier c'était peut-être une mauvaise idée. On se concentre sur les habits. On revient sur le collier après. Mais regardez-moi ça. C'est stylé en vrai ça lui va bien. Je suis complètement pour. En fait je sais pas si je suis convaincue. On s'habille comment quand on a les cheveux verts sérieux ? Je trouve rien qui va. Je pense que je vais changer les couleurs du coup. On va partir sur des yeux tout bleus. Et oui la girouette c'est pas que dans le mode construction. Je vais lui mettre cette couleur de peau. On change tout. Après je pourrais lui mettre des petites taches de rousseur mais j'ai l'impression que ça lui va mieux celle-ci. Mais ça m'embête aussi qu'elle soit pas sur le corps. Quelqu'un qui a des taches de rousseur sur la tête partout il en a aussi sur les épaules au moins. Je sais pas je me trompe peut-être mais bon. Ah bah c'est pas mal là. Je pense que je vais aussi lui enlever le petit tatouage qu'elle a devant. Là ça va pas du tout. Ça ne me convient pas. Voilà il sera juste tatoué des bras. Et par contre là cette tenue lui va tellement bien. Mais il faut encore que je trouve un pantalon qui va avec et ça c'est compliqué. Quoique je pourrais essayer de faire quelque chose comme ça. Je fais des tests faut pas me crier dessus. Non ça va pas du tout. Après 30 heures de réflexion je crois que j'ai trouvé quelque chose. Elle est vraiment assez mignonne. Bon il y a les petites oreilles qui dépassent dans les cheveux mais c'est pas grave. C'est que d'un côté d'ailleurs. Et pour sa tenue je me suis mise toute seule d'accord avec ça. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit rappel de blanc dans le maquillage. Histoire de nous aider à accepter un petit peu plus le pantalon qui est très clair. Bon sachant qu'à la base on est parti de ça. On est arrivé là-dessus. Changement de couleur de peau. Je pense qu'on a le droit. Parce que si on fait quelqu'un avec la peau verte au moins on peut mettre une autre couleur de peau. Et c'est pas comme si j'avais changé la couleur de peau radicalement d'une teinte claire à une teinte foncée ou inversement. Donc pour moi c'est bon. Pour les yeux on dit qu'elle a mis des lentilles. En vrai ça passe. Et les cheveux on peut toujours faire une teinture. Donc pour le coup c'est nickel. Mais franchement je trouve qu'il est réussi ce challenge. Avant. Après. Je lui ai donc fait toutes ses tenues. Et bien évidemment d'ailleurs je vous la partagerai dans la galerie. Mon idée c'est toujours NS Productions 99. La voici donc en quotidien. Habillée. De sport. De dodo. De fête. Maillot de bain. Temps chaud. Et enfin temps froid. J'aime trop. Attention. Transition. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la peau en CC. Hop. La voici donc. Elle est tellement belle. Et toi tu donnes quoi avec des CC ? Toujours aussi laide. Parfait. Franchement on a un glow up de malade là. Émilie Roux. Tu es magnifique. Et du coup voici ce qu'elle donne avec le reshade Kiwiland. On fait tous les tests possibles et imaginables dans cette vidéo. Allez tant qu'on y est. Elle est très mignonne également. Mais on va retourner en mode subtil parce qu'elle ressemblera sûrement plus à ça dans votre jeu. Si vous n'avez pas mon reshade. Et du coup écoutez c'est sur ce qu'on va se laisser. En vrai j'ai pas du tout perdu la main. Je suis assez contente. Je sais toujours faire de belles choses en créer un sim. Je suis fière de moi. Il faut un peu s'autocongratuler hein. C'est important. Aimez-vous. Soyez fiers de ce que vous faites. Même si c'est juste un relooking de sims. Ça participe au fait de se sentir bien dans la vie. C'est des petites choses simples comme ça. Bon allez nous du coup c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Vous a rendu nostalgique. Ou vous a fait découvrir un tout nouveau challenge hein. Quoi qu'il en soit n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Ou même vous abonner ça me fait toujours super plaisir. En plus aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !